Musique Handicap, comment parler à nos frères et à nos sœurs handicapées ? Comment les rejoindre au milieu de leur handicap pour leur parler du Christ, pour leur faire découvrir la foi chrétienne ? C'est l'objectif de ce catéchisme spécialisé, qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années dans le diocèse de Monaco, et nous avons voulu vous présenter ce travail magnifique qui est fait au profit des plus petits d'entre nous, ceux qui, par leur handicap, sont sans doute ceux que le Seigneur aime le plus. Ce n'est pas l'origine de moi, c'est Monseigneur Barsy. En septembre 2014, il y avait une préoccupation pastorale, c'est pour les enfants et les jeunes qui sont porteurs de handicap. Alors il est venu vers moi, alors j'étais vraiment heureuse d'accepter cette mission, parce que c'est tout à fait le charisme de la mon fondatrice. Pour moi, mon rôle, c'est un catéchiste spécialisé, parce que nous, avec son mari et des autres catéchistes, on a fait pour deux années un cours spécial pour apprendre juste à se comporter et à nous se donner avec ces enfants-là. On le faisait même avant de faire ce cours, mais comme on n'a voulu plus, comment dire, approfondir pour se donner avec ces enfants, eh bien on a fait ce cours, et depuis, ça fait, je crois, 7-8 ans qu'on fait le catéchisme à ces enfants-là. Avec les jeunes autistes, majorité, ils sont tous, nous avons préparé leur baptême, communion, confirmation, et cette année, nous avons deux petits-enfants qui vont recevoir la première communion, une fille, elle est trisomique, elle va recevoir le baptême, ça fait en tout 25. Ça fait beaucoup, mais on essaie de faire un maximum, parce qu'ils ne portent tellement la joie. C'est donc très régulièrement que ce groupe se retrouve, depuis plusieurs années maintenant, il se retrouve la plupart du temps à l'agora, à la maison diocésaine, comme nous le voyons sur ces images, et bien sûr, ceux d'entre vous qui seraient intéressés ne doivent pas hésiter à contacter le diocèse pour y inscrire des enfants qui auraient besoin d'un tel accompagnement dans la foi. Sœur Marie des Anges, une fois, elle me dit, écoute, on va préparer Claudie pour la première communion. Je dis, mais Sœur Marie des Anges, Claudie ne parle pas. Elle me dit, c'est pas grave. Elle parle avec le cœur, c'est l'essentiel. Grâce, en fait, à un autre papa d'une autre petite fille, en parlant, en discutant, il m'a appris qu'on pouvait avoir, justement, le suivi de catéchisme et faire part à toutes ces initiatives, chose que je regrettais beaucoup, parce que je voyais qu'on n'arrivait pas à trouver quelque chose pour mon fils. Moi, je voulais qu'il ait un cursus catholique tout à fait classique, comme tout enfant. et donc, forcément, lorsqu'on m'en a parlé, j'ai sauté immédiatement sur l'occasion. Ils n'ont pas de l'expression de la parole. C'est simplement, c'est avec leur regard, avec leurs gestes. Alors, c'est surtout leur confiance. C'est leur confiance, spontanéité, surtout la sérénité. Parce qu'ils vivent, ils vivent à présent. Nous, on est assez compliqués. Alors, quelquefois, je suis avec eux, mais on dirait que c'est moi, je suis plus handicapé qu'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada